Coucou les concrets, c'est Moïra et beaucoup à ceux qui ont regardé l'autre vidéo sur l'acceptation. Je reviens donc vers vous pour mon jour 29 du défi avec ma lecture de la semaine. J'ai déjà commencé, j'ai lu un tiers du livre. C'est ma fille, vous entendez du coup, et la télé juste à côté. C'est J'arrête de me juger par Olivier Clerc. Alors il y avait Ophélie, je crois qu'il y avait justement posté un lien vers une vidéo d'Olivier Clerc avec Aruna. Et où il s'expliquait quelque chose sur le pardon, je ne sais plus trop, c'est tout quoi ça pardonne. Bref, du coup, c'était rigolo que le livre que j'avais là, qui m'avait été offert par ma maman il y a quelques mois de ça, soit écrit par lui. Je ne m'y étais pas plongée du tout parce que je pars du principe que je ne suis pas quelqu'un qui soit du genre à juger. Et pourtant, en lisant il y a deux jours du coup, donc samedi, je me suis plongée à fond dedans. Je me suis rendue compte que, en fait, si, peut-être pas constamment, peut-être pas pour critiquer ou faire mal ou etc. Mais oui, il y a certains moments où on est dans le jugement et on ne s'en rend pas compte. La lecture était assez intéressante. Déjà, il explique un petit peu que c'est quelqu'un qui est sur le chemin du développement personnel depuis des années, qu'il a beaucoup travaillé sur la communication non-violente. C'est un éditeur, du coup, qui a traduit et publié les livres de Miguel... Don Miguel Ruiz, du coup, avec les lettres portoctiques, etc. Il explique tout ce qui lui a permis, en fait, d'écrire ce bouquin. Oui, 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 oui. Ma maman, elle vient au bouquin. Alors, du coup, jour après jour, en fait, il donne des exercices. Et, en fait, jour après jour, il explique des choses sur le jugement. Déjà, il part d'un constat, c'est que le jugement fait partie intégrante de notre société. Que dès notre naissance, nous sommes confrontés au jugement. Tiens, la puissette. Je vais prendre ça. Prends ça. Hop, tiens. Non, tu ne veux pas ? Attends. Que nous sommes confrontés, donc, au jugement. Et que... Et que comme on est baigné là-dedans, en fait, ça nous semble naturel. Et du coup, comme on a été jugé, on a tendance à se juger nous-mêmes et à juger, évidemment, les autres. Et tout ça, c'est une source d'angoisse, de stress, en fait, au quotidien, et de mal-être, puisqu'on se demande toujours, quand on fait quelque chose, si telle ou telle personne veut penser ça ou ça, etc. Ce qui est vrai, et encore pas si longtemps que ça, j'étais toujours à me demander si je faisais tel acte, comment ça va être accueilli par quelqu'un. Puis, il explique pourquoi nous jugeons. Alors, les jugements par imitation, du coup, puisqu'on est conditionné à ça par notre naissance. Puis, quand on juge, on peut juger par comparaison, pour se valoriser par rapport à quelqu'un d'autre, en disant, tiens, lui, il n'y arrive pas ça, mais moi, j'arrive à le faire. Voilà. Pour essayer de se donner bonne conscience et essayer de s'estimer un minimum, vu qu'on n'arrive pas à s'estimer en temps normal. « Nous jugeons parce que nous avons été jugés depuis notre enfance, nous jugeons comme nous l'avons été nous-mêmes. » Et c'est là, en fait, qu'il explique qu'il y a quand même beaucoup de jugements que nous avons qui ne nous appartiennent pas, donc ça, c'est l'exercice du jour 2, qui appartiennent, en fait, à des liens transgénérationnels. Donc, des jugements que nous avons entendus, en fait, et j'en ai encore entendu un de ma maman hier, qui disait que ça ne servait à rien d'expliquer quoi que ce soit à un homme sur un mauvais comportement, parce que, de toute façon, un homme, ça ne comprend rien. Voilà. Enfin, moi, je vous rassure, je ne pense pas ça du tout, pour les hommes qui regardent la vidéo, mais voilà. Ce sont des jugements qu'il y aurait pu m'atteindre et que, finalement, ça me passe au-dessus, mais voilà. C'est pour vous donner une idée de jugement qu'il y a... Enfin, de toute façon, les jugements, c'est que sur les hommes dans la famille. Voilà. Donc, un des exercices du jour 2, justement, c'était de... Si vous exercez un jugement, demandez-vous d'où il vient, s'il vous appartient ou si vous avez entendu ça, par votre maman, votre papa, votre grand-mère, votre grand-père, etc. Et s'il n'est pas à vous, c'est, en fait, de l'accueillir et, en fait, de le renvoyer avec amour à l'expéditeur, en disant, voilà, ce jugement n'appartient pas, je te le rends, mais pas en pensant quelque chose de dénigrant, évidemment, envers la personne qui l'a formulée, mais en le renvoyant avec amour pour qu'il puisse le transmuter, lui aussi. Et il parle aussi de faire une métaphore... Enfin, il parlait de la métaphore. Alors, une super métaphore sur l'arbre généalogique. En fait, il explique... Il se demandait pourquoi... Que ce n'était pas étonnant qu'on ait le poids, en fait, de nos ancêtres sur nos épaules, vu que les arbres généalogiques, on a tous nos ancêtres au-dessus et puis ça fait comme une pyramide pour arriver jusqu'à nous. Donc, on porte le poids de tous nos ancêtres sur nous. En fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer de renverser la vapeur et de nous nous retrouver au-dessus et, en fait, de renvoyer, en fait, les choses d'où elles viennent et d'où elles doivent rester. C'était intéressant. C'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça, mais c'est vrai que c'est comme si on était la base du trou et qu'on portait tout le poids des branches, etc., tout le poids familial. Enfin, c'était vachement éclairant comme métaphore. Alors, le jour 3, c'est qu'est-ce que nous jugons et qui jugons-nous ? En fait, ça permet déjà d'apprendre à se connaître, de savoir ce qui nous dérange, ce qui nous chagrine, etc. Et à ce moment-là, il dit d'apprendre à séparer les actes de la personne. Donc, une personne peut être quelqu'un de très bien et faire un acte un jour, parce qu'il n'est pas bien, ou sous le coup de la colère, etc., que nous, nous jugons pas bon, mais ce n'est pas pour autant que la personne n'est pas bien. Par exemple, si quelqu'un a laissé traîner quelque chose, c'est pas pour autant qu'elle est bordélique. Enfin, voilà, c'était tous les exemples comme ça qu'il donnait. Par contre, il disait qu'il fallait distinguer le pardon, le fait de ne pas juger, du discernement, de garder quand même un certain discernement et de ne pas tout passer aux gens non plus. Voilà. Mais qu'il fallait juger les actes et pas juger à personne, parce qu'en jugeant à personne, en fait, on l'amène à exprimer quelque chose de plus mauvais, de ne pas être le meilleur de lui-même. Tandis que si on sait partout et qu'on attend de l'autre, enfin, qu'on sait que de toute façon, il ne peut que faire mieux, en fait, ça permet d'élever la personne. C'est tout dans le positif. Le jour 4, ah oui, je regarde mes petits post-its, j'ai résumé tout, c'était définir le jugement. Donc, c'était... Le jugement, en fait, c'est un mélange d'observations avec le mental, du ressenti avec le cœur, et puis après, on fait un tout un melting pot et on se met, en fait, à faire des suppositions. Et lui, il dit qu'il faut vraiment tout scinder. Donc, le bureau, voilà, on va dire que mon conjoint est bordé. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il faut énoncer clairement les faits. Oui, il y a du désordre sur le bureau. Identifier les émotions que l'on éprouve. Si ça nous énerve, ben oui, ça m'énerve, parce que moi, j'ai passé mon temps à manger, etc., ou toute autre chose. 3. Comment vos émotions peuvent déformer votre vision de cette personne ? Et 4. C'est identifier le besoin, la valeur qui a été insatisfait ou fouet chez vous. Parce qu'en fait, quand on juge, c'est qu'il y a quelque chose, que ça nous prendra quelque chose chez nous, qui nous dérange, qui... Et donc, on pose un jugement, on se dit, voilà, toi, tu as fait ça, c'est que tu te fous de ma gueule, ou un truc comme ça. Alors, en fait, non, la personne n'avait pas spécialement de mauvaise intention, mais nous, on le pense. Alors, le but, en fait, de l'exercice, au fond, c'est d'accepter que l'autre ne soit pas conforme, en fait, à nos valeurs et à nos attentes. C'est totalement dans l'acceptation. En fait, c'est ma journée d'acceptation, aujourd'hui. Alors, le jour... 5, je me dépêche, parce que ça fait 8 minutes de vidéo, déjà. Il explique que tout est question de point de vue, et donc, on a un point de vue négatif sur une question, et c'est de le mettre en lumière avec quelque chose de positif. Il utilisait une métaphore, c'était justement l'objet qui était mis en lumière d'un côté. Et en fait, on ne le voit qu'une certaine façon, vu qu'il y a la lumière qui n'imite que sur le devant et pas sur l'autre côté. C'est comme la lune, on n'en voit qu'une moitié, du coup. Enfin, voilà. Et qu'il faut se mettre de l'autre côté pour, en fait, avoir une vision globale du vie. Ça, c'était un super intéressant aussi. Alors, le jour 6, oui, parce que pour lui, en fait, c'est un programme sur 21 jours, et pendant les 7 jours, en fait, il y a 5 jours d'exercice. Le 6e jour, le samedi, vu que c'est le week-end, pour lui, c'est quelque chose de plus doux à faire. Donc là, par exemple, c'était l'exercice du jour, c'était tout négatif. En fait, de bénir pendant toute une journée, toute personne, toute chose que l'on croise. Donc, on croise, on va chercher, notre plancher de boulanger, c'est le bénir. On croise nos voisins, c'est le bénir. qu'on est à la maison avec nos enfants, notre mari, on les bénit. Alors voilà, de penser qu'à des choses positives, et de leur envoyer une bénédiction, ou toute autre chose positive, par rapport, évidemment, parce qu'il dit que bénir, ça peut paraître religieux, donc du coup, ça peut amener des personnes à ne pas être, à ne pas trop vouloir le faire. Donc du coup, il explique qu'on peut faire autrement, et tant qu'on est dans le positif, voilà, c'est envoyé à autrui de la lumière, leur souhaiter le meilleur. Par cette pratique, on transmute le négatif en positif, comme si, en fait, le positif devenait un mantra. Alors, il dit que cet outil lui est venu de sa lecture, de vivre sa spiritualité au quotidien, de Pierre Praderand. Voilà. Et justement, il donnait le poème, et ça, je vais vous le lire dans une autre vidéo, c'était le simple art de bénir. Voilà, je vais vous faire juste une vidéo juste après pour vous le lire. Et le jour 7, du coup, c'est le jour du bilan pour déterminer si on avait jugé beaucoup ou pas. Alors, si on a jugé beaucoup qu'il ne fallait pas s'en vouloir déjà, et que ça voulait simplement dire qu'on a pris, qu'il y a une certaine prise de conscience qui se fait au fur et à mesure, et puis de prendre toutes les feuilles où on a noté nos jugements dans la semaine, et de soit les brûler, soit de les découper en petits morceaux, en fait, pour découper, trancher les liens ou purifier par le feu tous les jugements. Voilà. Ça, c'était la lecture, en fait, des 7 premiers juifs. Je reviendrai vers vous avec la deuxième partie qui était le bon jugement, et puis après, la troisième partie, je crois que ça part surtout d'arrêter de juger soi-même et de cimer, je crois. C'est une super lecture, franchement, et je vous la recommande. Et ma fille aussi, voilà. Elle se dit, maman, finie la vidéo. Donc, je vous laisse. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada